bon bonjour les secondes des bon écoutez je reprends la suite de l'heure je me suis arrêté hier donc j'ai commencé à parler des systèmes je vous avais dit qu'à chaque fois les systèmes ça représentait en fait une équation de droite et que nous avons des possibilités trois sortes de possibilités donc ça justement je vais y revenir dessus je vais revenir dessus parce que normalement on arrive du coup à la dernière page du cours parce que normalement hier ce que je vous ai fait plus ou moins voilà en donnant un exemple comme ça je dis ah oui j'ai écrit sur mon truc en classe 3D moi comment rendre ce type de système qu'elle met une solution bon je sais pas si c'est encore d'actualité ou pas parce que c'était un c'est une fois que j'ai repris mais bon bref toujours est-il que on va parler aujourd'hui justement des différents cas possibles c'est à dire selon en fait l'évolution de A, B, C etc après je vais même mettre une petite explication à ça donc après on va voir juste quelques exemples comme ça juste pour se dénombrer justement savoir si on est dans le truc d'une solution, de solution ou pas de solution et demain je vous fais le quand on a une solution comment la trouver quand on a une infinité qu'est ce que c'est bref je vais avec les différentes méthodes commençons donc par le nombre de solutions donc je vous rappelle qu'on a un système d'équations de l'inconnu donc ça fait AX plus BY égale C alors en fait le premier truc que l'on va regarder quand on veut résoudre enfin avant de résoudre je trouve ce qu'on va regarder c'est le nombre de solutions donc pour ce faire on va commencer par regarder vous rappeler quelque chose comme un prenant croix tu as oui ça ressemble un peu avec ça rassemble un peu à l'histoire des collinérités hier je vais le lier justement vecteur directeur une équation cartésienne vous allez voir qu'il ya quelque chose de logique là dedans je regarde a fois b prime et a prime fois b d'accord à fois et prime et après une fois b s'ils sont différents en ce cas là le système a une solution une seule solution en coût sûr c'est à dire à une seule solution le système a une seule solution c'est une solution oui alors bon je vois que ce que j'ai fait de mon truc pour effacer à une seule solution explication c'est à dire qu'en fait oui une seule solution c'est ce que je voulais dire que les ça représente le système représente je dis ça représente l'équation cartes d'une droite et c'est aussi l'équation d'une droite et en fait si vous y revoyez bien je l'ai dit hier ça présenterait quand il ya une solution ça présente de droite 50 il ya une région tout à fait logique à ça puisque pour rappel si je prends là ax plus b y bon égale c ou moins c égale 0 ça reviendra au même et quand je fais ça ça mais je la forme vraiment l'équation carrière comme on a vu mon gars c'est pareil ça change rien du tout au vecteur directeur les vecteurs directeurs de celle là ce sera b moins à l'autre le directeur directeur b prime moins à prime donc en fait vous avez deux vecteurs directeur là des moins à des prix moins à prime vous souvenez du critère de colinéarité critère de colinéarité disait que quand je suis produit ça fait ça et ça fait ça si c'était égaux alors les deux là ils sont d'accord les deux ne sont pas s'ils sont égaux les deux vecteurs sont colinéaires s'ils ne sont pas égaux ils sont pas colinéaires donc en fait le produit là ça ça fait b fois moins à prime que fait moins b fois moins a prime fois b b fois a prime si près fait encore moins a prime fois b c'est à dire moins celui là et l'autre qui est là ça fait moins a fois b prime c'est à dire moins celui là autrement dit si les deux là sont différents ces deux là quand je produit ça fois ça et ça fois ça ces deux là sont différents aussi par conséquent nos deux vecteurs directeur là comme les trucs sont différents nos deux vecteurs là ne sont pas collinéaires d'accord alors qu'est ce que c'est les vecteurs qui sont collinéaires je vous rappelle que les vecteurs sont collinéaires c'est qu'ils ont la même direction ok mais du coup si deux vecteurs qui sont directeurs d'une droite chacun a lui les victoires directeur de droite lui il est alors forcément si commençons plus voir la violette ça va pas donc forcément je suis en train de dire si les deux vecteurs directeur de ces deux droites sont collinéaires les deux droites forcément sont parallèles puisque c'est une question de tout à la même direction lui il a une direction que lui il a une direction c'est que lui parce qu'il a qu'un air qui a la même direction que lui donc ces deux là ils ont une direction parallèle d'accord donc du coup si les vecteurs ne sont pas collinéaires les deux droites sont séquentes voilà d'accord par conséquent par conséquent en fait quand vous êtes dans ce cas là d'accord vous faites ça fois ça et ça fois ça le produit des deux tac tac vous avec les deux sont différents et bien ça veut dire que le système ça veut dire que les vecteurs collier de directeur de ça et de ça ne sont pas collinéaires d'accord donc pas une action donc ça présente ainsi ce frère représente l'intersection de deux droites séquentes il y a un point d'intersection qui les coordonnées du point d'intersection qui s'y représente la solution du système donc ça veut dire que le système il y aura une seule solution tout simplement voilà ok bon alors je comprends rien des lettres un exemple monsieur vous voulez un exemple le système qui a une seule solution je repense celui que j'avais plus ou moins donné hier quand j'ai un truc comme ça je commence en fait voilà j'invente de résoudre le système je me demande quel nombre de solutions j'ai fait le truc là 2 fois moins 4 je peux le produire ça fait moins 8 et ensuite je fais 7 fois 3 21 bon bah moins 8 est différent de 21 le système a une seule solution une fois que je sais ça je peux partir à la résolution ok voilà où il y a un exemple dans la ta 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 voilà l'exemple alors ben je vais maintenant donner un je vais juste arrêter là cette vidéo ils sont dans le monsieur j'ai mis juste ma vidéo non non je vais faire une vidéo globale je vous ferme dans les autres cas parce que maintenant il y a deux autres cas le cas où les deux sont égaux d'accord bon nous en sommes sur la feuille vous l'avez mais je réexplique un peu le tout et le pourquoi on a ça en fait moi tous les coups je crois que ma feuille j'ai oublié d'éditer ah non 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 super j'ai remis ouais bon j'avais bien fait les modifications non il y avait juste la partie moi j'expliquais pas tout comme ça j'avais les trucs a b mon moins prime donc maintenant quand ils sont égaux alors il y a deux possibilités puisqu'en fait du coup si les deux sont égaux ben vous savez les deux vecteurs directeurs là je vais avoir ça fois ça qui va être égal à ça fois ça forcément juste ça vous dit que la bugue en fait chaque fois ça vous fait ça vous fait apparaître un mot hein quand en fait le produit est deux donc les deux vecteurs directeurs vont être collinaires ça veut dire que vous avez la droite il y en a une c'est la droite d l'autre c'est la droite d'prime elles ont le même vecteur enfin elles ont les deux vecteurs donc elles sont parallèles mais en fait vous avez deux possibilités dans le parallélisme enfin elles ont la même direction soit vous avez des droites les droites elles sont ce qu'on dirait strictement parallèles soit elles sont confondues ça fait une seule et même droite et ouais comment faire à voir ce qu'est la différence entre les deux c'est que si vous êtes dans le cas et seulement si vous êtes dans le cas où les deux premiers sont égaux vous faites si les deux sont différents c'est bon c'est gagné une solution on résout pas besoin d'aller faire d'autres vérifs calculs je le dis parce que bon j'ai toujours les boulet de service vous savez bon j'ai pas m'étaler dessus les boulet de service c'est ceux qui suivent pas mes consignes et qui en font qu'à leur tête qui font pas ce que je préconise bref mais ça existe bref dans ce cas là il y a un autre calcul qu'il faut faire je sais pas le verre bon on va savoir un peu trop vert aussi dans les parages on va dire visiblement non bref et bien dans ce cas là on fait un autre calcul ça fois ça et ça fois ça voilà tout simplement seulement si vous êtes dans ce cas là vous faites le calcul b fois c' et b' fois c' d'accord donc vous avez b fois c' égale b' fois c' dans ce cas là ça ça veut dire que les deux sont les mêmes en fait en fait quand vous avez ça fois ça et ça fois ça ça veut dire qu'en fait les deux sont en fait il y en a une c'est tout simplement multiple de l'autre donc en fait ça fait la même équation je vous donne par exemple si je vous donne 2x plus 3y égale 5 et 4x plus y égale 10 je dis moi vous voyez que ça j'ai multiplié toute la ligne par 2 ça m'a donné ça 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 représente c'est la même droite en fait parce que je peux utiliser toute la ligne par 2 j'ai multiplié toute la ligne par 2 ça et ça tous les deux c'est la même droite donc en fait quand vous êtes dans ce cas là vous avez ça égale ça et ça égale ça vous êtes un peu comme dans ce cas là en fait les deux représentent la même droite et du coup ça vous fait les droites confondues donc ça représente les droites confondues et dans ce cas là ça fait une infinité de solutions je n'ai rien je disais donc euh ouais donc là c'est comme si on avait une seule droite en fait proprement d'accord droite en fait c'est une seule droite en fait qui est représentée c'est donc deux droites confondues d'accord c'est représenté deux droites confondues et dans ce cas là ce qu'on dira l'enseignation c'est une infinité de solutions alors attention ça ne veut pas dire tous les décider de solutions non il y a une infinité mais c'est pas n'importe quoi mais c'est tous les points de solution c'est tous les points en fait qui correspondent à l'équation de la droite en fait c'est toutes les coordonnées des points toutes les coordonnées xy en fait des points de la droite voilà effectivement des points de la droite en fait ça en avait une infinité qui sont sur la droite d'accord voilà et vous avez l'autre cas si par contre quand vous faites ça fois ça ça fois ça c'est différent d'accord et bien là dans ce cas là vous allez dire le système n'a pas de solution là c'est le cas où en fait vos deux droites sont non seulement à 100 parallèles elles ont même été à 100 parallèles mais strictement elles ne se passent pas par la même ordonnée à l'origine voilà alors histoire de revenir sur un truc qu'on avait vu avec l'équation réduite quand on se pourrait revenir bon donc là c'est déjà pas de solution donc ça c'est le cas simple c'est le cas où ça égale ça puis ça est différent ça pas de solution c'est le truc je ne vais pas me prendre la tête et faire des calculs supplémentaires par la suite mais histoire de faire un lien avec parce qu'on avait vu en fait pour la semaine dernière on a vu justement quand le paralysme de droite en fait bah en fait plus ou moins avec l'équation cartésienne ça se voit aussi comme ça mais regardez histoire de plus rien avec l'équation réduite quand vous avez les deux trucs là A fois B A prime les gars A prime fois B du coup quand vous faites tac tac là je fais un peu quand même je divise par A prime d'un côté j'ai divisé par A de l'autre ça me fait alors il est A et après on va dire qu'ils sont différents de 0 on se met dans des cas parce que si j'ai les gars ils vont au 0 là vous voyez que ça me fait à peu près les horizontales on va se mettre dans des cas où on n'a pas pardon c'est B et B prime on se divise par B et B prime celui qui est avec B on se met dans des cas différents de la verticale si B et B prime valent tous les deux 0 ça fait des droits de vertical donc on est dans le cas de pas de la verticale histoire d'avoir des équations de droite oui j'étais en train de dire oui donc du coup je vais utiliser par B et B prime ça me fait A sur B égale A prime sur B prime ok or regardez quand on fait le truc là d'ailleurs j'ai aussi moins moins tant qu'à faire regardez quand j'écris comme ça A X plus B Y égale C ça me fait B Y égale moins A X plus C ça me fait Y égale tac tac et l'autre ça me fait du coup moins A prime sur B prime et bien vous voyez que justement qu'est-ce qui se passe le coefficient le moins A sur B c'est le coefficient directeur et du coup quand les deux là on a des trucs là où je vous ai dit on a le cas des trois mêmes directions vous voyez qu'en fait les deux ont le même le même coefficient directeur et on a vu avec l'équation réduite elles sont parallèles quand elles sont le même coefficient directeur et pareil si j'ai après l'autre le B fois C prime qui est égal au B prime fois C ça va me faire pareil quand je divise par B le C prime sur B prime qui est égal A au C sur B donc ces deux là sont aussi égaux ça fait que ça fait la même droite en fait c'est tout ouais bon si vous voulez dire un exemple un peu plus concret comme ça je vous mets des exemples vraiment concrets avec des avec autre chose qu'avec des lettres je prends une fois de plus là 2X plus 3Y égale 5 4X plus 6Y égale 10 5 si je fais le truc là comme ça le premier ça me fera 3Y égale moins 2X plus 5 je divise par 3 moins 2 tiers 2X plus 5 tiers bon l'autre ça me ferait 4X plus 6Y égale 10 ça me fait 6Y égale moins 4X plus 10 je divise par 6 moins 4 sixième de X plus 10 sur 6 mais c'est pas une fraction réductible si je la mets en forme moins 4 sur 6 je fais 4 c'est 2 fois 2 6 c'est 2 fois 2 hop je simplifie les 2 il me reste moins 2 tiers de X plus pareil là 2 fois 5 2 fois 3 plus 5 plus 2 ça fait plus 5 tiers et je me rends compte que hop je retombe sur la même droite la même pouf pouf c'est la même équation de droite d'accord donc c'est ça le truc le bah vous voyez vous voyez que j'ai 2 fois 6 12 4 fois 3 12 égaux 3 fois 10 30 6 fois 5 30 c'est le cas de égaux égaux c'est le cas où en fait parce que les 2 c'est la même droite mais j'ai vu juste ça j'ai dit mutilé par 2 ça me fait ça alors évidemment dans les deux ce que je vais vous donner ça va pouvoir être aussi simple à voir mais quand on fait le calcul voilà et bah en fait l'autre cas quand c'est différent je vais mettre 12 bah le premier ça fait toujours y égale moins 2 tiers de x plus 5 tiers mais le deuxième là ça va me faire 6y égale donc moins 4x plus 12 je divise par 6 moins 4 sixième de x plus 12 sur 6 bon bah ça fait moins 2 tiers de x mais là au lieu d'avoir plus 12 sur 6 bah 12 sur 10 ça va me faire plus 5 tiers ça va me faire 2 là vous voyez que ça me fait des équations droites et elles ont le même coefficient directeur parallèle mais elles n'ont pas la même ordonnée à l'origine donc c'est vraiment deux trucs qui sont parallèles c'est à dire celle là elle arrive sur l'ordre de la vue d'ordonnée à 5 tiers l'autre elle arrive sur les ordonnées à 2 ok voilà concrètement ce qui se passe voilà je dois conclure en tout cas tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui euh non pour demain pas alors alors si y'en a qui veulent mais de toute façon je ne corrigerai pas demain ça je le ferai que sur zoom tout en bas de la feuille vous avez un vous avez 4 4 systèmes qui sont posés tout en bas de la feuille vous pouvez toujours essayer de vous intéresser juste pour demain à savoir combien il y a de solutions si vous êtes dans le cas une solution pas de solution ou une infinité de solutions de toute façon c'est un travail que je vais te redonner demain pour lundi mais si en attendant si y'en a qui se disent il faudrait qu'on s'entraîne sur ça vous pouvez toujours au moins faire ça pour demain et demain je vous dis ce qu'il y a à faire quand on est dans telle ou telle situation bon il n'y a que dans la situation pas de solution on dit pas de solution je sais tout je m'arrête là mais dans le cas une solution comment la trouver la réponse demain au revoir